bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour que je puisse vous présenter mon bilan du mois d'avril c'est parti donc j'ai d'abord commencé ce mois d'avril avec la suite d'une saga j'ai lu légendary de stéphanie gerber donc c'est la suite de caraval c'est le deuxième tome et j'ai un petit peu moins aimé que le premier tome le premier tome avait été un réel coup de coeur j'avais vraiment adoré l'univers j'avais adoré les personnages j'avais adoré scarlett le personnage de scarlett était un personnage que j'aimais énormément dans les jeunes d'harry on va plutôt se concentrer sur sa soeur donatella ou autrement appelé tela et donc à la fin du premier tome il se passait un truc par rapport à elle enfin aux deux soeurs en fait et dans le deuxième tome du coup je ne vous dis pas pour pas vous spoil mais on va continuer cette histoire mais du coup du point de vue de donatella qui va elle aussi participer à la prochaine édition des jeux de caraval de légende d'où le légendeary et en fait on va essayer de découvrir qui est réellement légende le plot toute l'intrigue du livre va plutôt se concentrer sur donatella qui cherche à savoir qui est légende c'est sa mission et on a la révélation à la fin bien que moi je n'ai pas su deviner au fur et à mesure visiblement il y avait plein d'indices mais moi je les ai pas vu j'ai pas été surprise de qui était légende même si j'avais pas deviné en fait je pensais que c'était trop obvious et donc je me suis dit ça va pas être lui c'est pas possible et en fait finalement c'était lui donc un peu étonné quand même mais voilà j'ai été moins touché j'ai été moins dans l'histoire parce que je j'apprécie un petit peu moins le personnage de donatella malheureusement c'est un personnage que je trouve un peu plus fade en comparaison de sa soeur et de l'histoire de sa soeur et voilà j'ai trouvé que l'histoire était beaucoup plus je vais pas dire bancale mais en fait finalement les jeux sont très peu représentés alors que dans le tome 1 c'était partie prenante du livre on participait aux jeux avec scarlett ici ben on connaît les jeux donc on sait comment ça se passe et finalement les épreuves et le bas tout le tout le système de jeu passe un peu au second plan je trouve ça assez dommage par contre on a un nouveau personnage qui fait son apparition et celui ci je l'ai vraiment adoré j'ai adoré le détester en fait en réalité et honnêtement j'ai hâte de lire le troisième tome ce qui me fait un petit peu de peine c'est que en fait j'ai pris cette édition de légendary au livre de poche sauf qu'en fait ils n'ont pas édité le troisième tome visiblement ils ont arrêté de l'éditer je ne sais pas si ce sera prévu un jour mais le troisième tome serait dans une édition auto-édité enfin voilà c'est ce que j'ai un peu compris de ce que ma libraire m'a expliqué mais en gros le troisième tome ce sera un grand format et ça m'énerve parce que j'aimais bien cette édition je trouvais qu'elle était hyper agréable à lire je trouvais qu'elle était pas si mal et le format franchement top et puis surtout au niveau du prix c'était très abordable on était à un prix de 9 euros quand même par livre je trouve que c'est hyper correct et ben là le grand format il est à 20 balles ça n'ira pas avec les autres donc je suis un peu dégoûté donc je vous avoue que j'ai pas encore pris ce troisième tome et ça me ça me frustre un petit peu donc je pense que c'est pas tout de suite que je lirai la fin en fait de caravale ensuite j'étais à fond dans tout ce qui était mythologie grecque pour ce mois ci moi je suis une grande grande fan de mythologie grecque et j'avais depuis quelques mois ou quelques semaines je ne saurais plus dire deux livres qui me faisaient énormément envie le premier c'est la théogonie les travaux et les jours suivis des hymnes homériques des iodes donc on est plutôt sur un pas sur une réécriture bien évidemment on est sur un texte original traduit bien évidemment mais sur un texte de mythologie originale la théogonie ça signifie en réalité la naissance des dieux donc en fait ici hésiode va nous dire va nous expliquer en poème la manière dont les dieux sont arrivés sur l'olympe sur ici enfin comment ils sont arrivés quoi donc la première partie ça va plutôt se concentrer sur les titans donc si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque sur la manière dont zeus va tuer chronos son père et libérer ses frères et soeurs sur la manière dont ses enfants vont naître donc athéna on va aussi avoir la naissance d'aphrodite voilà on va vous expliquer un petit peu pour chaque dieu comment ils sont nés comment ils sont arrivés à exister finalement et c'est aussi et ça c'est très très drôle vous avez également toute une partie un peu comme dans la bible je vais dire où on vous explique on vous donne des préceptes à suivre pour pouvoir bien vivre et ensuite on a les hymnes homériques pardon et là on est vraiment plus sur des des chants à la gloire des dieux et honnêtement c'était très par moi j'ai bien aimé cette lecture j'ai vraiment adoré que ce soit en termes de poèmes c'était vraiment sympa pas facile à lire pour certains passages parce qu'en fait dans cette manière de d'écrire c'est un peu comme dans l'iliade ou l'odyssée vous avez des phrases extrêmement longues et vous arrivez à la fin et vous dites c'était quoi le début et parfois je devais recommencer parce que je me souvenais plus du début de la phrase mais ça reste une excellente lecture j'ai vraiment adoré et alors le deuxième dont je vous parlais il s'agit des poèmes de sapho donc sapho est une poétesse grecque et ici on est sur aussi des fragments de poèmes parce que pour sapho on n'a pas retrouvé tous ces poèmes en til il y a vraiment des fragments il y a des pages vous allez voir j'ai essayé de vous trouver des pages d'ailleurs dont je parle voilà où en fait donc c'est une version bilingue vous avez le grec qui est ici et alors vous avez la traduction en français et voilà ce que ça donne quoi les fragments c'est vraiment parfois juste des mots juste des mots ou des morceaux de phrase à vous d'imaginer le reste j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que toutes vous avez toute une préface enfin voilà la préface elle fait quand même un quart du livre et j'ai trouvé la préface sur la vie de sapho sur la manière dont elle écrivait ses poèmes sur la manière dont elle a vécu sa vie ce sont des hypothèses bien évidemment j'ai trouvé ça très intéressant ensuite j'ai continué mon mois de lecture avec une lecture qui me faisait tellement envie et je savais pas quand la lire pour que ce soit le moment parfait j'ai bien sûr lu vous vous en doutez certainement porcelaine sous les ruines qui est une merveille d'édition rien que le livre en lui même un objet livre il est dingue ici je trouve que les éditions olympe ont fait un travail merveilleux il est dingue franchement c'est un des plus beaux livres que je possède de plus je trouve que le prix n'est absolument pas éclaté comme on peut avoir certaines éditions collector ou que sais-je ici on est quand même sur un livre à 23 euros en sachant que maintenant il ya des collecteurs à 30 balles alors que il est juste magnifique il est enfin bravo aux éditions olympe je trouve qu'il est dingue bravo à l'autrice également d'avoir imaginé un livre aussi beau et pour ce qui est du contenu parce qu'il ya le contenant mais à contenu j'ai adoré ça a été un réel coup de coeur dans porcelaine sous les ruines on va suivre alba qui est en fait un génie donc une un génie c'est quelqu'un qui a des qui est immortel et qui a des qui vit normalement ailleurs que sur terre et qui a des pouvoirs alba c'est la génie de l'immaculé donc de tout ce qui est blanc et ce genre de choses sauf qu'elle a été banni il ya très longtemps et elle s'est retrouvée sur terre sauf qu'ici on est en je sais plus quelle année mais on est dans le futur un futur un petit peu apocalyptique car en fait les eaux de la terre sont montés et il reste que quelques archipels quelques îles qui ont survécu sauf qu'alba elle est toujours immortelle et du coup elle a vu ce déclin de la terre elle a réussi à fonder une archipel qui s'appelle hibernia où elle a réussi à garder des gens avec elle a créé son petit son petit monde et elle se bat pour les protéger pour pouvoir construire des digues pour protéger hibernia de la montée des eaux j'ai trouvé ça incroyable l'histoire est dingue les personnages sont géniaux moi j'ai adoré les personnages de colme et fergus qui sont deux grands-pères entre guillemets dans la famille d'alba j'ai adoré les décors donc en fait hibernia est inspiré de l'irlande enfin c'est l'ancienne irlande en fait c'est pas inspiré même c'est l'ancienne irlande qui du coup n'existe plus telle qu'elle vu qu'elle a été engloutie en partie non honnêtement j'ai trouvé ça très très chouette l'ambiance qui dégage qui se dégage ce livre est incroyable je connaissais déjà l'auteur donc c'est l'autrice ada vivalda c'est chris vuklicevic je sais jamais comment dit je suis désolé qui avait écrit du thé pour les fantômes que j'avais adoré que j'avais trouvé incroyable également au niveau de l'écriture et ici pareil c'est une fantaisie dans le futur dans un futur un peu post apocalyptique comme ça et j'ai trouvé ça excellent ce que j'ai également adoré dans porcelaine sous les ruines c'est le personnage de l'étane donc l'étane c'est un homme qui va venir d'une archipel voisine qui s'appelle khomri et qui va en fait fin qui est alliés sans être alliés un peu des ennemis et il cherche justement à s'allier pour pouvoir offrir à hibernia des digues sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe et il est un peu présenté comme un ennemi pour faire un ennemi stoul over moi je trouve pas que ce soit finalement un ennemi stoul over je trouve que c'était plus un comment on appelle je sais plus comme on appelle les inconnus vers les amoureux c'était un petit peu prévisible moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas non l'écriture du livre c'est vrai que tout était plus ou moins prévisible j'ai quasiment eu aucune surprise j'ai trouvé que c'était assez fluide mais sans grande surprise moi ça ne me dérange absolument pas ce genre de lecture j'adore parce que ça me permet justement de pas trop me faire de plan sur la comète entre guillemets de pas trop échauffer mon esprit et c'est quelque chose que j'apprécie énormément c'est des lectures qui se dégustent et des lectures qui se qui sont juste apaisantes qui sont gays enfin voilà moi c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et donc j'ai eu un réel coup de coeur pour ce livre vous le comprenez ensuite j'ai commencé une nouvelle saga c'est keleana l'assassineuse de sarah jimas comme vous le savez j'adore à cotard j'ai été vraiment hyper touché j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette saga et pour l'écriture de sarah jimas donc je m'étais procuré keleana il y a quelques temps et je n'avais pas encore commencé j'avais pas encore commencé la saga j'ai été assez déçue par ce roman donc keleana est une assassineuse comme le titre l'indique et elle est emprisonnée dans une prison quelconque du royaume jusqu'au jour où arrive le prince dorian je suis mal parfois à revenir sur les prénoms et il vient lui proposer un marché si elle devient son champion dans un tournoi que son père le roi organise elle pourra gagner sa liberté après trois ou quatre années de servitude au palais et voilà elle sera libre quoi en gros devient mon champion bat tous les autres dans un honger games et et tu auras la vie sauve et tu seras libéré tu ne seras plus en prison elle accepte c'est une jeune fille vers la fin de l'adolescence elle est très jolie et surtout bah tout le monde se dit c'est une jeune fille elle est elle a l'air frêle elle a l'air voilà comment est possible que ce soit la meilleure assassineuse de tout le pays et voilà comment commence cette histoire ce qui m'a énervé c'est qu'il ya un triangle amoureux qui arrive au bout de 20 pages c'est quelque chose moi qui me enfin dorian et keleana je vous spoil pas c'est le début dorian et keleana sont en chemin vers le royaume vers le royaume dorian dorian bien sûr et lui il est déjà là elle est belle je me demande comment c'est possible qu'elle soit la meilleure assassineuse du pays alors qu'elle est si jeune et ça m'a énervé dès le départ parce que je me suis dit 20 pages quoi sérieux enfin et très très vite il ya le triangle qui s'installe voilà j'étais pas hyper convaincu du coup par cette histoire d'amour enfin ce début d'histoire d'amour pas du tout convaincu non plus par l'histoire en elle même donc on se retrouve dans ce palais en anglais c'est throne of glass et effectivement on arrive dans un palais de verts indirectement elle elle est pas à l'aise donc elle va dans l'ancien château avec dorian charles qui est son du coup son garde du corps et à la fois son capitaine d'armes qui va l'entraîner c'est un peu son et mich de hunger games quoi si vous avez la rêve c'est assez étrange parce que de base ce genre de lecture qui me plaît mais je crois que c'était trop simple trop téléco de faire un téléphoné enfin je peux cacher plus comment on dit mais aucune surprise de nouveau rien de très ados très 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 ados je trouve et voilà j'ai vraiment pas été convaincue heureusement que les personnages ça est encore un petit peu et surtout heureusement qu'on avait des intrigues politiques moi c'est ce qui m'a tenu en haleine toute ma lecture parce que j'adore ça dans les romantaisies dans les fantaisies les intrigues politiques c'est ce que j'aime le plus et ici j'étais servi parce qu'on avait quand même pas mal et suite à ça j'ai fait des stories sur insta tout ça on m'a dit ne t'arrête pas au tome 1 le tome 2 et le tome 3 sont bien mieux apparemment le tome 1 c'est le pire de toute la saga donc je j'ai acheté le tome 2 vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sera un bout cool donc j'ai acheté le tome 2 et on verra bien je vais pas m'arrêter effectivement sur ce tome 1 c'est un peu comme pour à cotard le tome 1 il est pas ouf mais quand on arrive au tome 2 on se dit waouh donc je me dis j'espère que ça va être la même chose surtout que ça se lit finalement assez vite le texte les marches sont grandes le texte est grand ça c'est tout ça se lit très vite je l'ai lu en quelques jours donc voilà je vais continuer mais celui ci vraiment pas convaincu et enfin ma dernière lecture du mois d'avril vous disais j'étais à fond dans la mythologie grecque et au mois d'avril je me suis offert méduse de jesse burton donc on est sur une réécriture de la mythologie grecque sur le mythe de méduse bien évidemment et j'étais assez étonné parce qu'il était plus court que ce que je ne croyais quand je l'avais vu sur internet j'avais pas regardé le nombre de pages et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi court autre chose auxquelles je ne m'attendais pas c'est que j'ai trouvé au rayon jeunesse pas ado jeunesse jeunesse et effectivement c'est édité par ganimard jeunesse donc je m'attendais à une réécriture assez soft et surtout axé jeunesse bien évidemment mais c'est vrai que moi la lecture m'a tellement touché j'ai redécouvert ce mythe assez fortement de par cette interprétation et ce que j'ai surtout parce que ça a été une très très bonne lecture ce que j'ai surtout adoré c'est le message véhiculé par l'autrice et j'ai adoré le fait que ce soit du coup destiné à des jeunes jeunes ados parce qu'on va y parler donc il ya trigger warning de viol trigger warning de violence faite aux femmes violence faite aux jeunes filles et en fait j'ai trouvé ça extrêmement touchant parce que le message il est vraiment puissant et fort derrière ce mythe et derrière cette réécriture j'ai trouvé que c'était extrêmement bien amené je me dis si j'avais lu méduse en étant ados j'y aurais vraiment trouvé un message très fort derrière et j'aurais pu y voir vraiment un une leçon entre guillemets quelque chose à retenir et moi j'ai trouvé ça excellent donc je ne peux que vous le conseiller pareil très très court il fait même pas 200 pages donc ça se lit en une fois franchement top et donc voilà ce qui conclut ce mois de lecture ce mois d'avril je suis extrêmement heureuse de ce mois parce que je suis dans une super bonne phase par rapport à l'année passée l'année passée j'étais au même moment dans une panne de lecture gigantesque qui a duré trois mois et ici c'est tout le contraire je suis à fond d'ailleurs j'ai un beau cool de l'enfer à vous présenter ça sortira la semaine prochaine mais ouais je suis dans une super chouette période pour le moment au niveau de mes lectures et ça me ça me remplit de joie donc je suis vraiment hyper contente j'espère que vous aussi vous avez passé un super bon mois et aussi un bon mois de lecture d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures si vous avez des communes avec moi ou pas ça m'intéresse toujours de vous lire j'adore ça vous dis à la semaine prochaine